Les essentiels du sport, top départ, aujourd'hui jeudi 19h02, on est ravis de vous accueillir, ravis de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui a posé la console, les micros, chez Stéphane Plaza Immobilier à Arcachon avec la patronne Nathalie Foulon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Rémi, ce soir je ne suis pas Stéphane Plaza, je suis surtout, j'ai le bonheur d'être la marraine de l'association WeNew et la future application WeNew. Alors on va rappeler ce qu'est WeNew avec Amandine Lescaré, la présidente de l'association, bonsoir Amandine. Bonsoir Rémi, bienvenue, c'est une application mobile qui sortira en mars 2023 où les utilisateurs vont pouvoir faire des actions civiques et écologiques en étant récompensés par des points. Ils vont pouvoir soutenir également les projets associatifs de la région ainsi que leurs commerçants qui mettront des magnifiques jeux concours et donc pouvoir gagner de nombreuses réductions sur les petits commerces locaux. Et on rappelle que la vocation de WeNew c'est de mettre en lumière et apporter de la visibilité aux associations et aux commerçants de la région. Et aux associations caritatives notamment. Vous avez souhaité inviter justement plusieurs associations. C'est exact, j'ai voulu inviter Grain de Folie, donc Sarah et Quentin qui représentent cette belle cause. Ainsi que Dorian qui s'occupe de l'association qui représente aujourd'hui l'association M en Rouge. M en Rouge avec Carole Kobo-Cab, Men Surf Club. Je vous aide. Oui, merci beaucoup Rémi parce que là je m'en sors plus. C'est vrai qu'il y a du beau monde. Alors justement on va accueillir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. On va accueillir également Quentin. Quentin, bonsoir. Bonsoir. Et on salue également Dorian, Dorian Lafitte. Bonsoir. Bonsoir Rémi. Avec qui on va parler évidemment de Handysurf. Comme ça avait été déjà le cas il y a quelques semaines. Alors Sarah et Quentin, on va d'abord vous donner la parole à tous les deux. Vous allez nous parler de votre association Grain de Folie qui est née il y a combien de temps Sarah ? Il y a bientôt un an. Il y a un an, d'accord. Donc Grain de Folie c'est une association qui a été créée en mars 2022. Donc on va fêter nos un an dans quelques semaines. C'est une association qui a pour objectif de favoriser l'inclusion dans des clubs de sport valides locaux. Donc on accompagne des enfants en situation de handicap dans des clubs sportifs locaux pour leur permettre de pratiquer le sport comme les autres enfants. Sans distinction. Et on accompagne tous les enfants avec n'importe quel handicap. Donc à travers le sport que vous créez un lien social, une insertion de ces personnes en situation de handicap. Alors à la fois mental, moteur. C'est ça tout à fait. On ne fait pas de distinction. Il peut y avoir des enfants avec handicap moteur, des enfants avec handicap mental, des enfants avec handicap psychique. Vraiment tout le monde est le bienvenu. Et on accueille aussi les fratries, même des fratries qui n'ont pas de handicap puisque la volonté première de l'association c'est d'accueillir tout le monde sans distinction. Et alors comment ça se passe concrètement ? C'est eux qui vous contactent et vous les mettez en relation avec des clubs sportifs ? Alors tout à fait. Aujourd'hui, on a des partenariats avec le club de natation de l'AST Natation. On a également un partenariat avec le club d'athlétisme de Gujan Mestras. Avec Jean-Jacques Germano. Tout à fait. Et le club de tennis du Teche avec Pascal Danéil. Et donc, on accompagne les enfants individuellement. On les guide, on les accompagne sur les groupes de sport. Ils nous ont contactés via les réseaux sociaux pour la plupart. Et puis petit à petit, on commence à être un peu plus connus grâce à des interventions comme aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon qui nous permettent d'être visibles. C'est ça. Le principe, c'est de vous faire connaître. Alors, on va se donner la parole maintenant à Quentin, Quentin Roy. Donc, toi, tu es coach dans la vraie vie. Et aujourd'hui, tu as vraiment souhaité te spécialiser pour le handicap. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années déjà que je suis spécialisé dans le handicap. J'ai aussi fait mes armes avec amants rouges. Donc, c'est bien de se retrouver ici aujourd'hui. Avec Dorian notamment. Exactement. Et du coup, nous, sur l'association, je vais rajouter un petit mot. Surtout, on fait de l'inclusion comme on l'a dit. Mais aussi, on a des groupes pour des enfants en situation de handicap qui n'ont pas encore cette possibilité d'être en inclusion. Donc, il manque de semi-autonomie ou d'autonomie. Et donc là, en fait, on crée des groupes. Donc, on a un groupe sur l'aquatique. On a deux groupes. On va avoir un groupe perfectionnement de la nage avec Sarah et aussi un groupe famille pour l'apprentissage de la nage. Oui, parce que c'est ton métier, justement, la nage. Tout à fait. Je suis maître nageur, psychomotricienne et maître nageur. Vous savez, exactement. C'est une double casquette. Je travaille en tant que psychomotricienne à Bordeaux, au CHU de Bordeaux et en tant que maître nageur sur l'association Grains de Folie. D'accord. Très bien. Et vraiment, l'objectif, c'est d'amener ces enfants à cette semi-autonomie-autonomie. Donc, pendant toute une année, on essaye de continuer à développer ça à travers le sport. Très bien. Et dans quelques minutes, on va continuer à parler sport et plus précisément surf avec Dorian Lafitte. Restez avec nous. A tout de suite.